Cet énorme ours brun a été choyé sur cette femme. Comme un chien bien élevé. En fait, les ours bruns sont un animal terrestre très féroce. Mais celui-ci était très docile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette femme a-t-elle pu apprivoiser l'ours brun féroce ? Que s'est-il passé entre cet ours brun et cette femme ? Laissez-moi vous raconter l'histoire. Russie et les ours bruns ont un lien étroit. Quand on pense à la Russie, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la résistance. Du peuple russe et des ours bruns qui font peur aux gens. Quelqu'un a dit un jour qu'en Russie les rues sont pleines d'ours bruns. Bien que ce soit une blague. On a vu des ours dans de nombreuses villes. Mais la plupart d'entre eux étaient maîtrisés par le brave peuple russe. En Russie, il y a beaucoup de gens qui gardent des tigres lions et des crocodiles. Comme animaux de compagnie. Et y a-t-il quelqu'un qui garde des ours bruns ? Bien sûr. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Stépan est un ours brun sibérien qui a vécu en harmonie avec ses propriétaires Svetlana et Yuri pendant 23 ans. Un jour, il y a 23 ans, Svetlana et Yuri ont reçu un appel d'un ami qui leur a demandé d'adopter un ours brun. Il s'est avéré que leur ami avait ramassé un ours brun de trois mois. Pendant qu'on n'avait pas vu sa mère. Il a deviné que le petit ours avait été abandonné. Bien qu'il ne sache pas pourquoi l'ourson a été abandonné. L'ourson n'allait très mal d'être pressé. Il pensait à Svetlana et Yuri. Et par gentillesse, le couple a accepté sa demande. Quand il est arrivé, le couple a été surpris. Ils avaient imaginé de nombreux scénarios. Mais l'état de l'ours était tout simplement pire. Qu'ils ne s'y attendaient. Alors ils se sont précipités. Pour le récupérer, l'ours brun était très mince. Et faible en raison de la malnutrition chronique. Ce qui était très angoissant. Le couple a immédiatement décidé d'adopter l'ours. Et l'a appelé Stépan. Qui s'en est vite remis. Sous la garde du couple. Ils pouvaient même à peine marcher. Le couple était si heureux de voir les résultats du rétablissement de Stépan. Qu'ils s'en sont occupés plus tard. Ils aimaient Stépan comme un enfant. Et lui préparaient de la bonne nourriture tous les jours. J'ai joué avec. Et même aller chercher un permis de dompteur de lion. Afin de le garder avec eux. Stépan semblait savoir. Que le couple était son bienfaiteur. Et ça ne les a jamais mis en colère. Et même appris à les aider. Avec leur corvée pendant ces 23 années. A l'époque, ça aidait souvent le couple. Et s'est porté volontaire pour arroser les plantes dans la cour. La maison du couple était sécurisée. Depuis qu'ils ont eu Stépan. Pour laquelle ils ont accroché un panneau à l'avant de la maison. Ceci dit. Il y avait un ours brun en colère à l'intérieur. Yuri a dit que si un cambrioleur osent entrer. Alors il n'aurait pas de chance. La relation du couple avec Stépan. Illustre que les gens, la nature et les animaux. Peuvent en fait vivre ensemble en harmonie. Et leur lien traverse les races. Posséder un ours brun est une telle bénédiction. En échange. Stépan a été avec eux. Depuis plus de 20 ans. Animaux. Avoir des ennuis. Et nous devons les aider. Parce qu'ils ont aussi des vies. Dans le comté de Kenosha, Wisconsin, USA. Brian et sa famille profitaient d'un moment confortable. Pêchés dans un lac. Quand ils ont eu une bonne prise et qu'il était prêt à rentrer chez eux. La mère de Brian a remarqué un étrange objet noir. Au centre du lac. Au début, Brian a cru que c'était une pierre. Jusqu'à ce qu'il le voit bouger. Et éclaboussure. Le père de Brian pensait que c'était un chien qui nageait. Et la femme de Brian remarquait que quelque chose n'allait pas. Parce que l'animal non identifié avait une boîte transparente sur la tête. Pour confirmer leur soupçon. Ils ont dirigé le bateau vers l'étrange créature. Ils ont été surpris. Que c'était un jeune ours noir. Avec un contenant en plastique collé sur la tête. Ils ont deviné que l'ours aurait pu accidentellement. S'est coincé la tête pour manger pendant qu'il cherchait à manger. Mais il ne pouvait pas se libérer. L'ours noir affligé de panique. Il ne pouvait courir que partout. Mais il est tombé accidentellement dans le lac. Brian a vu que le conteneur était couvert de brume d'eau. Causé par l'exhalation de l'ours noir. Il en a déduit que. Que l'ours a pu être piégé pendant longtemps. Heureusement. L'ours a rencontré une gentille famille. Qui ont pu l'aider. Hors de danger. Et Brian après avoir vu l'ours. A immédiatement essayé de l'approcher. Pour l'aider à faire tomber le conteneur. Cependant, l'ours avait peur d'eux. Et partit rapidement dans la direction opposée après les avoir vus. Brian venait de toucher le conteneur. Quand l'ours s'est éclipsé. D'ici là. Le contenant était rempli de beaucoup d'eau. Donc la situation était très critique. Mais Brian n'y pensait pas trop. Mais s'approcha à nouveau de l'ours. Et a tendu la main. Et a pris le conteneur fermement. Heureusement. Brian a sorti le conteneur qui était coincé sur la tête de l'ours. Et tout le monde. Poussa un soupir de soulagement. L'ours a pris un grand souffle d'air frais. Et sentit la joie de la renaissance. Et errait joyeusement. Au loin. Brian et sa famille étaient aussi très heureux. Et a célébré la renaissance de l'ours. Espérant qu'elle continuerait. Pour vivre sainement et heureux. Ils étaient heureux. D'avoir sauvé l'ours. Et étaient. Tous souriants. Les gens et les animaux sauvages vivent ensemble dans ce beau monde naturel. Et les animaux sauvages peuvent avoir des problèmes. Et nous devrions les sauver. Quand on peut. Améliorer leur survie. Les animaux seront reconnaissants. Pour avoir été secourus. Et ne nuira pas activement aux humains. Aux animaux. Les humains peuvent être de terribles prédateurs. Mais dans bien des cas. Les animaux ont besoin d'aide humaine. Et les humains doivent faire preuve de gentillesse. En conséquence. Souvent. Les humains reçoivent aussi l'aide des animaux et leur rendent l'appareil. Le lien entre les humains et les animaux existe. Et la confiance qui n'a pas besoin d'être exprimée par des mots. Peut-être le lien le plus profond entre les humains et les animaux. Peut-être le lien entre les humains et les animaux. Peut-être le lien entre les humains et les animaux. Peut-être le lien entre les humains et les animaux. Peut-être le lien entre les humains et les animaux. Peut-être le lien entre les humains et les animaux. Sous-titrage ST' 501